Musique 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 72 de vitesse, 72 de tir, 77 de passe, 73 de défense, 77 de physique, 70 de drips Vous voyez les gars qu'il est vraiment complet, Kanner Herkin Et il fait pas mal le taf derrière aussi, il a une bonne vitesse et un bon physique Ce qui lui permet de prendre pas mal de ballons de la tête et rattraper pas mal d'attaquants Ensuite on va passer au premier défenseur central Il est turc bien évidemment Indique turc sans turc, ça le fait pas trop Il s'agit d'Ibrahim Thoraman Voilà, rendement moyen élevé, ça c'est très 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 bon 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles jet techniques Bon, on lui demande pas de faire des dribbles à Toraman On lui demande de courir et prendre le ballon 76 de vitesse, 76 de défense 82 physique Et 60 de passe, voilà 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles jet techniques C'est vraiment un défenseur qui est rapide, physique Bon de la tête, il prend pas mal d'attaquants Voilà, donc c'est vraiment un défenseur high que je vous conseille Et le deuxième défenseur, alors j'étais étonné de sa nationalité Parce qu'avec un nom comme ça, voilà Manuel D'Acosta qui est marocain Moi j'aurais pensé plutôt portugais Je crois que l'année dernière il en plus était en argent ou il y a 2 ans Et voilà, j'aurais pensé qu'il était portugais Et il est marocain, il joue dans le même club que Toraman à Sivasport Si je dis pas de conneries, voilà Sivasport Donc lui c'est 68 de vitesse, 79 de défense, 83 de physique Lui est Toraman en défense, ça fait la paire Lui il a vraiment élevé moyen, 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles jet techniques Donc voilà, c'est vraiment une défense très 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 solide Et là vous allez voir qu'au milieu défensif, là aussi c'est du solide Parce qu'il le faut Ce n'est autre que Felipe, Melo Donc moyen, élevé 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles jet techniques 5 matchs, 2 passes, 2 jaunes, 1 rouge, voilà Melo Je crois que les 2 jaunes qu'il a eu en fait ça équivaut à un rouge Parce que je crois qu'il ne me semble pas avoir eu de rouge avec lui Lui vraiment les gars c'est vraiment un des meilleurs milieux défensifs du jeu Vous voyez il est très complet, 76 de vitesse, 71 de tir, 76 de passes, 75 de dribble 82 de défense, 86 de physique Felipe Melo au milieu il prend tout, il prend tout tout simplement Ensuite on va passer au milieu gauche qui est Elie Gauche Je ne l'ai pas mis la carte AGMG C'est un top que de Bruma Aramindo, Tuenabania Plus connu sous le nom de Bruma 4 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles jet techniques, élevé moyen 5 matchs, 1 but Voilà, je pense qu'en AMG c'est pas trop son poste C'est plus un AG qui peut faire la différence Vous voyez ses stats quand même 91 de vitesse, 76 de tir, ça c'est un peu dommage 70 de passes, 63 de physique, 82 de dribble A part ça qu'il soit AMG au lieu de AG Il est vraiment très 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 bon Bruma dans tous les FIFA il a vraiment toujours été bon Donc voilà, moi je vous le conseille Cette équipe, pardon, vaut aux alentours des 23 000 crédits J'ai vu sur Futwiz, je l'ai fait l'équipe Et vaut 23 000 et quelques crédits Peut-être vous en aurez pour 25 000 ou 26 000 Parce que les prix ont un peu augmenté En milieu droit, il s'agit d'un joueur que je ne connaissais pas Tabaré Vioudès, 1m68, élevé moyen Mauvais pied, 3 étoiles 4 étoiles de gestes techniques Vous voyez les stats, 87 de vitesse 86, non, 87 de vitesse 66 de tir, 71 de passes 78 de dribble Il joue à Kassim Pacha Je ne sais pas si ça se prononce comme ça Kassim Pacha, voilà Tabaré Vioudès est vraiment aussi excellent Malgré sa petite taille et son petit physique Une fois lancé dans la profondeur Il est inarrêtable Inarrêtable Donc le prochain joueur, c'est un MOC Je pense que vous le savez tous Wesley Snijder 5 matchs, 3 buts, une passe décisive 5-4 mauvais pieds Il lui manque juste une étude de gestes techniques Et ce serait un des meilleurs MOC du jeu Rendement moyen-moyen 75 de vitesse 80 de tir 87 de passes Et ça se ressent vraiment les 87 de passes Il ne fait que des bonnes passes Wesley Snijder Il est vraiment très 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 fort Donc voilà Après le premier BU Il est turc Je pense que vous savez qui c'est C'est Burak Ilmaz Les gars 1m88 5 matchs, 2 buts, 4 passes D 3 étoiles mobiles, 3 étoiles de gestes techniques Élevé moyen 83 de vitesse 78 de tir 80 de physique Et franchement pour son 1m88 C'est une fusée Il court vraiment très vite Burak Je l'ai payé 400 crédits En plus les gars C'est vraiment un attaquant qui vaut le coup 400 crédits Vous voyez Son physique est juste ouf Il prend Personne n'arrive à l'arrêter Enfin personne J'exagère Mais il est vraiment très difficile L'arrêter Très difficile C'est pas T'appuies sur rond Tu fais le pressing Et tu vas le stopper direct Il est vraiment très 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 bon Ensuite le deuxième BU Et le dernier joueur de cette équipe Voilà c'est Emmanuel MNike Que j'avais chopé à 8500 crédits Il en vaut plus de 10 000 maintenant Donc 5 matchs, 5 buts On a que dire 4 étoiles de mauvais pied 3 étoiles de gestes techniques Rendement élevé faible Ce qui est très bon pour un attaquant Vu qu'ils sont 2 88 de vitesse 82 tirs 83 de physique les gars C'est vraiment une bête Voilà on avait tous connu Emmanuel MNike sur fut 13 Et il revient cette année Pour se faire encore la misère A toutes les défenses Et c'est le cas Il joue à Fenerbahce Si vous n'aimez pas Si vous n'aimez pas Snyder Vous pouvez vous le faire prêter Aussi les gars Vous pouvez vous le faire prêter Et si vous n'aimez pas Vous pouvez prendre Diego En MOC Qui joue à Fenerbahce également Donc voilà Franchement une équipe Qui vaut 23 000 crédits Sur Futwiz les gars Je vous le répète Et vraiment cette équipe Les gars Elle vaut le coup Elle est vraiment très 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 puissante Déjà la défense Puis l'attaque Et le milieu C'est vraiment une équipe Pour faire des bons Bon match Et on gère un peu Donc voilà J'espère que vous avez kiffé Ce petit squad builder Je m'excuse encore Parce que cette vidéo Devrait Elle aurait dû arriver plus tard Elle aurait dû être Même pas qu'openir A la place de cette vidéo Donc malheureusement Je n'ai pas de gameplay J'espère que vous ne m'en voudrez pas C'était TheRemyO34 Je vous dis A la prochaine tout le monde